... nous préciser les raisons de ce retour dans son pays, le Bénin. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Nouveau Kwasi, Jouachin Roque. Bonjour, je suis Nouveau Kwasi. Ce qui n'est pas à vous. Je suis venu ce matin et me présentez à vous pour démentir les informations selon lesquelles j'aurais disparu depuis 15 ans. C'est ça, avant d'en arriver là, vous faites quoi au Côte d'Ivoire là-bas ? Bon, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés jusqu'à ce que la guerre commence. Bon, maintenant, depuis un bon moment, avec la fermeture des différentes sociétés où j'ai travaillé, je me débrouille. Vous y êtes depuis quand ? Depuis 1997, précisément, de manière précise. Vous êtes resté sans Nouveau certainement ? Oui, je suis resté sans Nouveau pendant peut-être trois ans. Parce que j'étais dans une zone de guerre, enfin en 2002, quand la guerre a éclaté. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas donner des nouvelles. Mais dès que je suis sorti de cette zone, toute la famille a mis nouvelles depuis bon moment, bon moment. Tous les jours, toutes les fois que je peux, j'écris, toutes les fois que je peux, j'appelle, on appelle et puis bon, voilà. Donc, en réalité, je n'ai pas disparu. Qui croit que vous aviez disparu ? Qui ont dit que vous aviez disparu ? Mais c'est ça, je l'ai dit, puisque vous me voyez, c'est bien moi, je ne suis pas inconnu à Cotonou, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai quand même certainement des gens de promotion, j'ai des gens qui me connaissent, l'ambassade enregistre quand même des gens là-bas. Donc, bon, voilà. Quand on est disparu, on n'apparaît pas et puis on n'a pas de situation géographique. Bon, l'ambassade a toutes mes références là-bas, donc c'est ce qui me dit que je suis bel et bien à Côte d'Ivoire. On vous a eu au téléphone ? Plusieurs fois, plusieurs fois. Les gens m'ont eu, depuis le début de cette affaire, les gens m'ont eu plusieurs fois. Je dirais merci d'avoir à tout le monde, à toutes les autorités, tous ceux qui ont de près ou de loin essayé de faire quelque chose pour qu'on retrouve mon frère. De manière particulière à M. Mettelon, qui ne cesse de m'appeler tous les jours, qui a demandé que je vienne pour demander cette information. Donc, je dis merci à tout le monde. Bravo les journalistes, président de la République, président de... à toutes les autorités. Voilà, et hier, le chef de l'État a reçu d'autres membres de la famille de Pierre-Euban D'Ivoire. Ce cadre du ministère de l'Économie et des Finances, rappelons-le, disparu depuis plus de mois déjà. Ensemble à la famille, le médiateur de la République, Albert Evoire et le président Boniaï, ont fait le point des actions déjà menées pour retrouver le porté disparu. Suivant, sa soeur, Anna Bailly-D'Ivoire. Le chef de l'État a eu l'amabilité de nous recevoir et c'est sûr son invitation. Ce qui est... qui nous a réchauffé le cœur. Nous y étions avec le médiateur de la République qui avait été saisi du dossier. Et le chef de l'État nous a exprimé de vive voix sa compassion et nous a brièvement rassurés. Il nous a rassurés, nous a brièvement rappelés tout ce qui a été fait, l'interpol qui a été saisi, tout ce qui a été fait pour que notre frère soit retrouvé sain et sauf. Nous lui en sommes reconnaissants de cette penchée véritablement sur ce problème qui nous préoccupe tous. Et au nom de toute la famille, nous la remercions et nous avons aussi foi que nos prières et nos vues seront exaucées et que notre frère sera retrouvé sain et sauf. Cela va de soi que nous sommes inquiets. Tout comme nos amis, et c'est tellement que nous en comptons parmi vous, tout comme nos amis, je crois que toute la population est solidaire de la recherche de notre frère. Donc nous invitons tous qui auraient des informations à nous les livrer ou à livrer ça à la police. L'État d'âme, vous savez, on est stressé, vous ne me trouvez pas fatigué. Nous avons perdu le sommeil. Nous prions, nous ne pouvons que prier et solliciter l'aide de tous. Nous sollicitons l'aide de tous pour que les informations ne nous parviennent. Ne dit-on pas chez nous que lorsque la maison du voisin prend feu, qu'on ne lui aide pas à l'éteindre, qu'on est surpris de retrouver le feu dans sa propre chambre. Donc c'est pour cela que nous sommes tous solidaires. Je sais, nous comptons sur la solidarité de tous, sans passion. Permettre la mise en réseau de la coopérative pour la... Merci. Merci.